c'est parti c'est génial c'est parti donc moi je jette un oeil sur la page radar et d'abord je vais accueillir tout le monde déjà je veux dire merci lina merci Pierre Merachkowski merci Pierre Labreau et bien sûr merci Marc Gaby d'être là présent pour notre émission confirmée radar qui est la centième voilà qui n'est pas la centième confinée mais qui est la centième émission radar donc elle est intitulée bordel inside gomenguis processeur en référence à une campagne publicitaire d'intel un fondeur microprocesseur il y a plus de deux décennies et elle est sous titrée en ordre optique le cas au top alors il y a des gens qui auraient pu me répondre oui mais normalement c'est le cas au top et ça devrait être l'ordre du top qui toque à notre porte alors effectivement l'ancien désordre mondialisé toque très fort à notre porte aujourd'hui en nous demandant de rester en résidence non c'est bon pour moi je t'entends très bien d'accord d'accord donc il y a eu un peu de changement avec un soupe d'utiliser en fait ouais voilà je vais chercher mon téléphone pour un Eric voilà donc en approche parce que quand même ça s'appelle radio anarchiste direct à république mais après tout c'est un chronique peut s'utiliser de mille façons mais moi ce que j'aime bien c'est le côté sans chèque et après pour démarrer l'émission je vais citer un extrait d'un livre que j'ai bien aimé de Joseph Chobanec donc en quatrième de couverture effectivement Joseph Chobanec n'est pas fou, 1800 bourgeois, tchèque ou butonien il n'est pas non plus angélique et autiste voilà alors que ce livre je l'ai lu il y a un peu plus de trois ans c'est ma mère qui l'utilisait et j'avais un autre bouquin elle m'a dit il est bien comme bien je lui dis oui c'est un cadeau de Bruno Coyo qui l'a offert c'était sur le mot de vent un moteur portugais et je vois son livre et je dis et ça c'est pas une faire l'oubli je te conseille que de le lire et donc je l'ai lu et il y a un passage que je veux vous lire parce que justement ce type il a fait des diplômés de Sciences Po, docteur en philosophie parle une dizaine de langues pour un moment et donne un peu son sentiment par rapport à la façon dont il est affréendé en tant qu'autiste et comment les gens qui s'estiment entre l'idée normaux sont fiers de sortir de Sciences Po et lui voilà ce qu'il dit un petit peu son cursus d'études, il dit j'assistais en Allemagne à des groupes particulièrement conventionnelles qui ont fait référence au cours de Sciences Po, à l'image de ce cours de Sciences Po, avec un prof très provocateur qui s'est écrite des paradoxes électoraux. En dix termes, les situations du résultat électoral est inverse de la volonté des électeurs. des cours qui étaient fortes argumentées mathématiques. Je prenais par exemple un corps électoral de Sciences Po et tous les habitants de la communauté veuillent installer le tennis et que personne ne veuille installer un terrain de tennis avant de penser, point par point, comment, en aplatant le bode de ce train, on peut adopter le terrain du tennis à une majorité écrasante. On a des difficultés avec le son de ta voix, Roger. Et il est coupé ? Roger, on t'entend très mal. Oui. Vous n'avez rien compris à ce que j'ai dit ? Oui. Ah, alors, comment se fait ? C'est la position de ton micro ? C'est la position de mon micro ? C'est ma communication ? Donc là, je vous vois. Déjà, je vais entrer, je vais éclamer en haut de la page de tout. Direct, voilà, c'est vrai. Et est-ce que vous m'entendez mieux, là ? Bof, bof, vas-y parle. Est-ce que vous m'entendez mieux ? Oui, là c'est bon. Oui, c'est pas mal. D'accord. Et quand tu es cette position de figure, de visage ? D'accord. Je vais continuer comme ça. Donc, il prenait en exemple un corps électoral simulé. Supposons que tous les habitants de la commune veuillent installer une piscine et que personne ne veuille installer un terrain de tennis avant de montrer point par point comment, en adoptant le mode de scrutin, en adaptant le mode de scrutin, on pouvait leur faire adopter le terrain de tennis à une majorité écrasante. Chaque fois, le courtier de domadaire de 45 minutes se terminait précisément à la minute de la sonnerie par l'addition finale et son grand sourire. Un peu perplexe, j'avais envoyé par email deux exemples numériques sans aucun commentaire politique au seul ancien camarade de classe de première année avec qui j'étais encore en contact. Sa réponse ne comportait qu'un mot « fasciste ». Il est des choses qu'on ne peut dire à Sciences Po. Et au contraire, un style rhétorique à adopter, par exemple sur les instances élues représentantes de la nation, pour le bien commun, avec, si possible, beaucoup de majuscules. Et je pense qu'on est là, en plein, dans le bordel qui se définit en tant qu'ordre. Et récemment, il y a un prix Nobel, qui a été prix Nobel avec une autre chercheuse française du CNRS, parce qu'ils avaient identifié les premiers, et une des souches du VIH, donc une des deux souches du virus du SIDA. Et récemment, le professeur Montagné a fait une déclaration en expliquant qu'en tant que prix Nobel et étant assez âgé, il ne risquait plus rien, on ne pouvait plus faire de pression sur lui. Et il a dit qu'avec un collègue, en étudiant le génome de l'actuel Covid-19, ils avaient trouvé...